Avant de commencer, nous dirions peut-être que nous n'avions pas cette place de conférence, si je peux l'appeler ainsi. A l'heure où je vous parle, nous ne sommes plus responsables de cette lutte. C'est les femmes, mères de famille, qui sont en détresse, qui ont relayé les syndicats parce que les syndicats sont considérés comme corrompus et que rien ne s'est fait et nous faisons, malgré toutes nos démarches, pour pouvoir revendiquer nos droits. Donc, en principe, nous, on ne doit pas être ici, mais si vous nous permettez, comme vous nous avez appelé, nous parlons au nom du groupe de femmes et d'esprit qui revendique maintenant les droits à la place de Sainte-Caronne. Donc, nous-mêmes, nous sommes relégués au Dénéplan en tant que personnes ressources. Aujourd'hui, nous étions à la préfecture. Le Préfet, comme d'habitude, nous a bien reçus, en cours d'habitude, correctement, et c'est ça même qui est ce que les gens appellent la corruption. Évidemment, nous sommes corrompus d'une façon morale, parce que quelque part, le Préfet est devenu notre ami, il nous donne l'autre et tout ce qu'il nous dit est réel. Il n'est pas décideur. Les gens ne veulent rien faire. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tuer le Préfet ? Nous ne pouvons pas. Ce qui fait que la masse trouve qu'ils sont corrompus, parce que quelque part, le Préfet est devenu notre ami et les droits ne sont pas payés. Nous étions 17 personnes à être à son bureau. Et aujourd'hui, il a compris que non. Nous devons, il devait, en principe, nous dire quelque chose. Au cas où on ne sait si nous restons là-bas et nous appelons les autres travailleurs, là, ça peut devenir encore un autre problème. Puisque l'autre fois, on lui avait dit, si l'autorité qui ne l'écoute pas, bien sûr que c'est eux qui l'ont placé ici, s'ils se moquent de lui, ils pensent qu'ils n'aient rien, nous aussi, on va le piétiner et nous viendrons avec les nattes pour nous coucher à la Préfecture. Donc aujourd'hui, le Préfet nous a dit que quelque part, les choses se préparent. Et c'est dans ce sens que je laisse la parole à mon collègue, le camarade Bré, pour vous dire ce que le Préfet nous a dit. Comme il vient de le dire ce matin, nous avons été reçus par le Préfet et il nous a dit qu'il a rendu compte à Puy-de-Droit. Et il a été, on lui a dit qu'au cours même de la semaine, avant la fête de la semaine, qu'on devrait recevoir, on devait le recevoir, on devait le recevoir, ça n'est pas la prémature. Mais quand, il ne pouvait pas nous le dire encore parce qu'il n'est pas encore trop fondé sur la date et qu'il faut qu'il dorme déjà quand on ne commence pas à se préparer. Mais pour terminer, nous avons dit que la partie même de ce soir, il pourra nous fixer sur la date à laquelle nous serons reçus à la Préfecture. Donc, ce matin, avant de partir, nous avions demandé de faire une délégation. Et comme vous le savez, nous étions trois syndicats, donc il y avait trois responsables syndicaux, mais qui luttent depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, à un moment où les gens ont senti que c'est peut-être les syndicats qui sont corrompus et c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver solution. Donc, la masse même s'est impliquée depuis, ça fait deux semaines et dans ce cadre-là, il a fallu trois femmes de cette masse et trois ouvriers de cette masse plus les trois responsables syndicaux qui vont constituer, qui ont constitué alors cette délégation qui devrait normalement rencontrer le premier ministre si la date est connue. Donc, voilà ce qui a été fait ce matin. Nous avions alors listé les neuf personnes, plus le numéro de contact. Donc, nous attendons nécessairement quand il va nous appeler et à quelle date il va nous situer. Et là, nous allons pouvoir faire le déplacement sur la Préfecture pour rencontrer le premier ministre, pour voir ce qui est en train d'être fait. Puis, on nous a dit qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Bon, nous nous souhaitons que ce soit des choses positives et que ça a trop duré durant 12 ans. Il faut quand même qu'on nous entende pour cette fois-ci. Nos enfants aussi doivent aller à l'école. Avant toute chose, il faut quand même qu'il faut... Bon, nous croyons en Dieu. Donc, nous croyons en la parole du professeur. Si ce qu'il nous dit est vrai, nous verrons. Nous allons pouvoir vérifier ça quand on sera levé. Il faut reconnaître que déjà demain, mercredi, mercredi, nous avons rencontré, nous avons réuni avec la masse. Et si d'ici demain, nous ne nous sommes pas situés, nous allons l'appeler, puisque nous avons son numéro, et si on n'est pas situé, bon, nous allons rencontrer la masse, mercredi, et ce qui est la nouvelle stratégie, on verra. La masse ne va même pas demander qu'on ne soit. La masse a déjà décidé. Nous avons dit au préfet, le lundi passé, que si nous n'avons pas de suite, le préfet n'est pas décideur. Nous disons bien, c'est un homme bon que nous avons connu. Et moi, je ne dirais pas que les autres préfets n'étaient pas préfets, mais à partir de son processus direct, M. Lemou, qui ne savait pas ce qu'on appelle politique, et qui faisait plutôt pression, parce qu'il défend un parti politique, le défend de la population, nous menaçait plutôt. Mais celui-ci, si aujourd'hui, la masse nous traite de corrompu, parce que celui-ci a été un homme sérieux, qui veut travailler avec tout le monde. Il n'est pas en train de cultiver la mort des gens. Lemou cultiva la mort des dirigeants syndicaux. Donc, voilà, c'est la différence. Mais si aujourd'hui, ce que M. Baïdien nous dit aujourd'hui est faux, aparte de ce qu'il dit, nous pensons quand même que Dieu seul peut faire le reste. Et si ces mêmes mots vont aux autorités, et nous croyons que c'est la même chose, mais seulement ils sont intrépites, ils ne l'écoutent pas, c'est ça qui fait notre colère. Donc, la masse a décidé. Nous n'avons mieux pas à aller. Nous n'allons pas bloquer les routes. Nous n'allons pas faire la grève dans les rues. Notre primature, notre président, c'est la préfecture. Peut-être que c'est le préfecture qui ne va plus travailler. Nous allons ramasser toutes nos familles. Nous allons venir demain à la préfecture. Et prochainement, nous viendrons avec le Nath. On y avait déjà dit ça le lundi. Puisque si nous restons dans la rue, on va profiter pour nous bloquer parce qu'on ne veut pas nous payer nos droits. On ne veut pas négocier avec nous. Donc, nous dormons dans la maison de l'État. Et c'est la préfecture. Peut-être que je le préfère, mais il peut recevoir encore des trésorités chez lui, dans sa résidence privée. Il va nous nourrir. C'est le fond de l'État. Et jusque-là, on n'a pas encore combien de temps. Donc, voilà notre nouvelle stratégie. Pacifique, pour éviter les morts. Parce que nous ne voulons pas qu'on nous tue par-dessus nos raisons. Le gouvernement, le chef de l'État est au courant. C'est bon. S'il n'est pas au courant, le préfère tout dit. Mais s'il y a des gens qui le trompent, comme on avait trompé le président il y a demain aujourd'hui, nous n'avons pas encore nos droits. En tout cas, les conséquences appartiennent à tout le monde. Appartiennent à tout le monde. Nous, nous allons mourir. Mais demain, l'opinion internationale va accuser le président pour avoir tué des dinoissants. Nous n'avons pas de victime.